bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création un nouveau recyclage on y va pour ma part je ne porte plus de pariots tout simplement parce que ça me couple au niveau du ventre quand on a déjà un peu de ventre ça l'accentue davantage et les pariots généralement sont assez longs et assez large donc nous avons assez de matière customiser votre ancien pariots au partait d'un tissu minimum la largeur un mètre 10 de la pliure vers le bas sera la longueur de votre pièce pour plus de visibilité d'explication sur papier la largeur comme je viens de le dire minimum un mètre 10 la longueur du tissu j'ai marqué x parce que ceci dépendra de la longueur souhaitée plier donc votre tissu sur la longueur vous allez obtenir le pli ici donc c'est celui là et à nouveau plié vous aurez donc cette partie représentera l'épaule et celle-ci représentera le milieu de vent et dos donc j'ai plié dans la longueur et je replie dans la largeur j'obtiens donc l'épaule et l'épaule et le milieu dos et devant vous avez la pliure de l'épaule ici et ici de ce point à ce point descendre 4 cm du milieu vers l'épaule 12 cm joindre ce point à ce point ça vous fera l'encolure l'encolure dos et devant du milieu épaule vers le bas 24 cm du milieu dos vers l'extérieur on imagine la ligne en parallèle et de ce milieu vers l'extérieur 30 cm de ce point vers le bas de votre tissu de là on remonte de 5 cm et vous n'aurez plus qu'à joindre tous les lignes on part de cette façon arrivé ici courbe légèrement on redescend est arrivé là on repart pareil avec une légère courbe ce qui est tracé en rose sera votre patron si vous désirez une encolure plus échancré à vous dans ce cas là de rajouter un petit peu plus 13 cm 14 cm à vous de voir on est parti grandeur réel ici j'ai bien les milieux dos et devant ici la pliure des épaules je descends de 4 cm et de là à la 12 du milieu dos devant vers l'extérieur je mets mon point de 30 j'ai repéré par une épingle de là à la 24 je remets l'autre épingle ça va me donner ce poids et tracé la courbe et vous n'aurez plus qu'à couper vous allez obtenir ça je vous conseille avant de continuer l'essayer pour voir c'est l'encolure vous convient c'est éventuellement vous voulez plus échancré il suffira juste de recouper je vais profiter aujourd'hui vous expliquer comment faire une belle finition d'une encolure sans la détendre et sans le biais la première chose à faire mettre votre pièce sur l'endroit la deuxième bien à plat la troisième plier et rouler prendre le morceau et ça sera l'endroit apparent ma découpe elle est là donc je place mon tissu je déroule je voulais assurer ici d'une façon que ce soit visible assurez vous qu'il n'y ait pas plus de 7 cm d'écart piquez à 5 cm du bord en faisant tout le tour et vous finirez par un point d'arrêt fait un trou au milieu et venir couper tout autour de l'encolure mesurer deux centimètres de largeur et reporté cette mesure tout autour et couper passer un point de zigzag tout autour de cette bande ou sur filet plier et faites une surpiquure de 1 cm tout autour endroit contre endroit épinglez l'emmanchure et le côté piquez point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin vous faites la même chose du tout côté passez un point de zigzag tout autour ou sur filet faire l'orlet du bas plier un centimètre sur un centimètre et faites une piqûre nervure procéder de la même façon que l'orlet plier un centimètre sur un centimètre et piquez un bon coup de fer sera nécessaire pour finaliser votre ouvrage et surtout au niveau de l'encolure voilà une petite robe facile à porter manches trois quarts avec une belle aisance dans laquelle on se sent bien la longueur bien sûr ça dépendra de votre choix et bien sûr vous l'avez tous compris l'orgue le galon que vous allez rajouter fera toute la différence pour ma part je vais rajouter juste un galon tout simple autour du cou et autour des manches le galon posé et cette robe peut très bien s'adapter pour une robe d'intérieur ou sortie de plage le choix du tissu ou le choix du galon foront bien sûr toute la différence voilà vous l'avez fait bravo en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous